bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des tresses et des nœuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur mirkis il est évêque de kirkuk et soulemania bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'orient de langue araméenne soit ainsi transmises au monde occidental alors l'évangile de gens est un filet nous avons déjà médité ce qu'on appelle les fils horizontaux c'est à dire la lecture dans l'ordre ordinaire nous avons déjà médité les fils horizontaux et nous allons maintenant méditer les fils verticaux beaucoup plus méditatifs ils sont introduits dans le prologue de jean par les versets 15 à 18 qui commence par une seconde intervention de jean le baptiste jean témoigna à son sujet et il cria et dit celui ci est celui dont j'ai dit qu'il vient après moi il fut avant moi parce qu'il est au devant de moi et de sa plénitude nous avons tous reçu et grâce sur grâce parce que la loi a été donnée par moïse mais la vérité et la grâce furent données par jésus le messie dieu nul homme ne l'a jamais vu l'unique dieu celui qui existe dans le giron de son père lui en a donné la geste alors fil vertical a le premier fil vertical il commence avec jean jean est un prénom qui veut dire dieu fait grâce et nous avons vu dans le prologue la vérité et la grâce sont venus par jésus le messie on peut aussi se souvenir de l'oracle d'ézéchiel je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifié je mettrai en vous mon esprit et bien la grâce c'est celle de l'esprit saint il y a ainsi dans ce fil verticale introduite par la scène de jean baptiste au jour d'un plusieurs thèmes jésus et moïse jésus et l'esprit saint et puis le chemin de sainteté des disciples prenons le premier thème jésus et moïse la première perle le baptême au jour d'un se passe au jour d'un mais le jour d'un est un lieu très particulier qui rappelle l'exode la sortie d'égypte et de l'idolâtrie et l'entrée en terre promise par ce passage du jour d'un livre de josué chapitre 3 josué traversa le jour d'un il y eut un miracle même et jean baptiste se présente comme celui qui crie dans le désert le désert c'est le lieu de la parole il se présente comme un prophète mais il n'est pas digne de délier la courroie des sandales de jésus parce que jésus est un prophète bien plus grand que lui deuxième perle nous sommes avec la samaritaine il y a une histoire d'eau vive l'histoire d'eau vive nous rappelle bien sûr jacob serais-tu plus grand que notre père jacob dit la samaritaine et bien oui jacob avait soulevé la pierre du puits et le puits avait jailli en eau alentour mais c'est aussi un rappel de l'exode avec moïse en effet la soeur de moïse myriam soeur d'aaron avait intercédé elle avait prié pour le peuple assoiffé et un puits source accompagna le peuple et de ce puits les eaux jaillissaient et se répondaient d'alentour alors quand jésus promet à la samaritaine l'eau vive c'est toute la mémoire de l'exode c'est toute la mémoire de moïse et quand la samaritaine dit à jésus je vois que tu es un prophète il y a la figure de moïse qui revient derrière la figure de ce prophète comme moïse qui était promis dans le livre du deutéronome chapitre 18 verset 18 et cette figure du prophète jean baptiste la rencontre avec la samaritaine va traverser tout le fil vertical alors on voit que jésus avait ce don prophétique de lire l'intériorité de son interlocutrice cet homme n'est pas ton mari on va encore voir cette même qualité capacité de jésus dans la sixième paire du fil vertical où il connaît l'intériorité de ses disciples celle du disciple qui va trahir et celle du disciple qui va renier judas et pierre et jésus agit très souvent comme un prophète quand il lave les pieds de ses disciples perles 6a c'est un geste prophétique qui va annoncer par le geste que font les esclaves que jésus va mourir du supplice des esclaves un peu à la façon dont le prophète nathan utilisé une parabole pour se faire comprendre par david jésus utilise une petite parabole avec le lavement des pieds et puis on voit aussi le tombeau vide la perle 8a c'est aussi un signe qu'il faut savoir interpréter à la manière des énigmes à la manière des paroles des prophètes qu'il faut savoir interpréter en reprenons les perles dans l'ordre nous voici à la troisième perle il s'agit de la multiplication des pains l'évangéliste plante bien le décor on a traversé la mer on est de l'autre côté de la mer de tibériade cela rappelle la traversée de la mer avec moïse la fête de la paque est proche mais la fête de la paque rappelle la première paque avec moïse on est sur la montagne la montagne rappelle le mont sinaï où j'ai où moïse enseigna il y a cinq pains comme les cinq rouleaux de la torah mais jésus ne fait pas descendre la manne du ciel il multiplie ses cinq pains et des deux poissons cette multiplication a quelque chose de très nouveau et sans doute prophétise l'eucharistie qui se multiplie en chaque lieu où l'église le célèbre a jésus est plus grand que moïse et même elie eux ils priaient pour obtenir le pain ou la multiplication de la farine dans la jarre de la veuve de sarrepta tandis que jésus lui simplement il bénit le père la référence aux prophètes comme moïse continue dans la perle 4a nous sommes à la fête des tentes jésus promet l'eau vive la foule reconnaît en jésus le prophète mais il y a une controverse nicodème veut éviter à jésus un procès et les pharisiens lui réplique lis les écritures tu verras que ce n'est pas de galilée que vient le prophète il s'agit bien sûr du prophète comme moïse que l'on attend selon la promesse du livre du deutéronome chapitre 18 verset 18 continuons la perle 5a nous avons jésus qui ressuscite l'hasard c'est bien sûr un signe prophétique qui annonce la résurrection de jésus et la nôtre aussi et puis nous avons la perle 7a qui se passe au guet du cédron ce qui rappelle le guet du jourdain ce qui rappelle l'exode c'est pour un nouvel exode nous sommes encore sur l'arrière-plan de moïse et que fait jésus jésus est arrêté par les soldats mais il dit cela c'est à dire mes disciples laissez le aller autrement dit jésus se présente comme un bon berger qui protège le troupeau à la manière de moïse qui était un berger d'abord un berger et ensuite et bien nous avons la résurrection avec le tombeau vide la mort n'a pas pu retenir jésus pas plus que pharaon n'a pu retenir moïse et bien nous faisons un schéma avec tous ces échos et bien nous reprenons maintenant le même fil à avec une seconde méditation autour de l'esprit saint première perle jean baptiste qui est plein de déférences devant jésus cette déférences lui vient et bien finalement de son enfance que nous connaissons par des récitatifs composés par sa maman aussi par la vierge marie dans l'évangile selon saint luc sa maman fut remplie de l'esprit saint et elle s'exclama d'une voix forte comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon seigneur et l'enfant qu'elle porte tressaille dans l'esprit saint et bien devenu adulte cet enfant jean jean baptiste va reconnaître jésus et le présenter au monde en disant j'ai vu l'esprit qui descendait des cieux et comme une colombe qui demeurait sur lui et moi je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé pour que j'immerge dans les eaux lui m'a dit celui sur lequel tu vois l'esprit descendre des cieux et demeurer sur lui celui-là immerge dans l'esprit de sainteté et moi j'ai vu et témoigné celui-ci est fils de dieu jésus n'est pas seulement ouin comme l'étaient les rois ou les prophètes ou les prêtres de l'ancien testament il est ouin de l'esprit saint mais il est capable de transmettre l'esprit saint il l'immerge dans l'esprit de sainteté ce qui va beaucoup plus loin Perle 4a jésus promet l'eau vive et l'évangéliste précise il parlait de l'esprit saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en nous car l'esprit n'avait pas encore été donné car jésus n'avait pas encore été glorifié alors là on a un écho, un enchaînement d'idées l'esprit saint et la glorification de jésus Perle 5a malgré les menaces contre sa personne Jésus retourne en Judée Lazare est couché Jésus déclare cette maladie ne conduit pas à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle donc nous avons le thème de la gloire du Fils de Dieu mais Lazare est mort et les Judéens viennent pour consoler ses sœurs Marthe et Marie le verbe consoler ici de racine Mala veut dire remplir le cœur de Marthe et Marie est vide leur frère est mort alors les Judéens veulent remplir leur cœur mais c'est très pauvre Jésus dit à Marthe je suis moi la respiration le réconfort la consolation de la résurrection racine NHN donc je suis moi le réconfort la respiration la consolation de la résurrection et la vie qui croit en moi il vit et quiconque est vivante et croyante en moi jamais ne meurt crois-tu en cela ? et Marthe lui disait oui mon Seigneur je crois que tu es lui le Messie le Fils de Dieu qui vient dans ce monde et vous entendez les échos le Fils de Dieu comme Jean-Baptiste le Messie comme la Samaritaine il y a bien un fil vertical avec des échos écoutez la perle suivante perle 6a lors du dernier souper quand Judas fut sorti Jésus dit maintenant le Fils de l'homme a été glorifié on entend l'écho avec la phrase dans la perle 5a cette maladie ne conduit pas à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle et ici le Fils de l'homme a été glorifié alors essayons de comprendre Judas est parti Jésus lui avait donné la bouchée c'est-à-dire une bouchée d'honneur un geste amical Jésus était allé jusqu'au bout de l'amitié jusqu'à l'extrémité de ce qui était possible et en allant jusqu'au bout de l'amour et bien il est glorifié ce qui nous est donné à comprendre dans ce fil A c'est que l'Esprit Saint qui glorifie Jésus c'est un esprit d'amour Jésus aime Lazare Jésus aime Judas c'est un esprit de vie Perle 7a nous sommes à l'arrestation la force qui émane de Jésus est telle que ces soldats qui viennent l'arrêter tombent à la renverse comme s'ils se prosternaient en fait s'accomplit le psaume 27 qui est lu pendant 40 jours avant la fête du Yom Kippour la fête du grand pardon que dit ce psaume ? quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair ce sont eux mes ennemis mes adversaires qui chancellent et succombe alors cette allusion au Yom Kippour est tout à fait cohérente dans le fil vertical dans la perle 1a Jean Baptiste avait annoncé l'agneau de Dieu qui emporte le péché du monde tout à fait comme le bouc émissaire du Yom Kippour que l'on charge des péchés et qui l'emporte dans le désert et qui en délivre le monde il faut d'abord que le monde soit purifié du péché pour pouvoir être rempli de l'Esprit Saint la dernière perle le tombeau vide nous dit que la présence de Jésus est désormais glorieuse qu'en ont perçu les témoins ? Marie-Madeleine la première se demande où a été emporté le corps de Jésus ensuite Pierre et Jean ils voient les lins posés à leur place et le suaire qui serrait la tête posé non pas avec les lins mais rouler à part à sa place et il est dit que le disciple dont on ne dit pas le nom c'est-à-dire Jean l'évangéliste qui n'est pas majeur à l'époque des faits il vit et il crut qu'est-ce qu'il a cru ? et bien il a cru que Jésus est maintenant passé dans la gloire d'où l'importance de ce fil vertical qui nous a parlé de la gloire de Jésus et qui nous a préparé à cette dernière perle sur le tombeau vide et nous voici à la troisième méditation de ce fil A nous allons prendre comme thème le chemin de la sainteté première perle Jean-Baptiste désigne en Jésus l'agneau qui emporte le péché du monde et celui qui immerge dans l'esprit de sainteté il faut d'abord être purifié du péché avant de recevoir l'esprit de sainteté la deuxième perle nous sommes en Samarie la Samarie est un pays connu pour son syncrétisme avec le culte idolatrique des Baals alors nous allons commenter cela avec Jérémie qui pourtant est un prophète de Judée mais c'est à cause du thème de l'eau vive que Jésus promet à la Samaritaine oracle du Seigneur livre de Jérémie chapitre 2 quelle horreur quelle horreur ils ont fait deux fautes ils m'ont abandonné moi la source d'eau vive l'eau vive que promet Jésus et ils se sont creusés des citernes lézardées qui ne retiennent pas l'eau ça c'est l'idolâtrie les fausses idoles et encore toujours Jérémie chapitre 2 à quoi bon courir en Égypte et boire l'eau du Nil courir en Assyrie et boire l'eau du fleuve c'est à dire à quoi bon courir après les divinités étrangères et encore en comparant le peuple à une femme tes chaussures vont lâcher et tu vas mourir de soif et elle répond je préfère courir après les étrangers autrement dit le chemin de sainteté ou au contraire le chemin du péché c'est une affaire de soif c'est une affaire de source et alors la perle 4A s'enfile parfaitement avec la perle 2A Jésus promet l'eau vive quiconque a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive et alors dans le verset suivant il y a le verbe couler et le verbe couler rada signifie aussi transmettre une tradition accompagné dans un voyage autrement dit quand Jésus dit on va prendre la phrase exacte celui qui croit en moi selon le mot de l'écriture des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles Jean 7 verset 38 Jésus parle du disciple qui devient évangélisateur grâce à l'Esprit-Saint et l'évangéliste ajoute une glose il parlait de l'Esprit-Saint que recevront ceux qui croiraient en lui on est évangélisateur dans l'Esprit-Saint c'est un chemin de sainteté cet épisode se passe au temple et on peut aussi se souvenir de la grande vision d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 47 il a vu couler de dessous du côté droit du temple au sud de l'autel un torrent qui assainit qui abonde de poissons et qui alimente une quantité d'arbres de chaque côté il s'agit d'un fleuve qui épure la terre saline pour faire mûrir la vie cependant symbole de ceux qui refusent de croire ces marées et ces lagunes ne seront pas assainies ils seront abandonnés au sel ces paroles du prophète suggèrent que le croyant doit coopérer il doit croire et l'épisode suivant celui de la femme adultère et bien l'épisode ne nous dit pas si elle va vraiment se convertir va-t-elle être purifiée et devenir comme ce fleuve sur le bord duquel il y a des arbres pleins de fruits ou va-t-elle rester comme ces marées salées stériles en tout cas l'épisode de la femme adultère dont on discute beaucoup la place l'origine se situe parfaitement dans ce fil vertical qui commence par Jésus l'agneau qui emporte le péché du monde cette femme doit quitter le péché ne pêche plus cela s'enfile aussi avec l'épisode de la femme de sa marie à qui il est dit cet homme n'est pas ton mari et bien à cette femme ne doit plus être adultère l'épisode et nous arrivons à la perle 5a Jésus fait sortir du tombeau Lazare dont la chair est en putréfaction il est au tombeau depuis 4 jours il sent déjà cette résurrection est le symbole de la résurrection spirituelle de l'âme du pécheur qui est putréfiée nauséabonde tout est possible jésus a dit qui est vivant et croyant en moi jamais ne meurt notre époque a beaucoup de mal avec ça en effet notre époque est pétrie de la pensée d'être des guerres où l'homme est un être pour la mort et bien Jésus nous dit non non votre perspective ne doit pas être la mort mais la vie qui est pour toujours qui est vivante et croyante en moi jamais ne meurt notre intention notre orientation profonde est pour la vie voilà qui nous purifie du péché drôlement parce que cela réoriente totalement notre âme pour la vie perle suivante 6a alors là on va faire un long commentaire très long cette perle est très riche pour l'histoire du chemin de la sainteté d'abord le lavement des pieds est aussi une image du pardon bien sûr c'est aussi une image de la reconstruction du bien c'est un geste d'amour un geste de service que Jésus montre en exemple amen amen je vous le dis c'est important ce que je vous dédie ce que je vous dis c'est ce que j'ai fait c'est un exemple bien heureux si vous le faites et plus profondément encore Jésus dit amen amen je vous le dis celui qui accueille celui que j'envoie c'est moi qui l'accueille et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé autrement dit l'apôtre qui est envoyé par Jésus est configuré à Jésus celui qui accueille celui que j'envoie c'est moi qui l'accueille autrement dit le disciple le disciple configuré à Jésus et recréer à l'image de Dieu c'est une reconstruction du bien voyez où mène le chemin de la sainteté à l'accomplissement du dessein du créateur nous voyons ensuite le chemin de Pierre et le chemin de Judas fort différents l'un de l'autre Pierre est d'abord opposé à Jésus non tu ne me laveras pas les pieds et Jésus insiste si je ne te lave ce que je fais maintenant tu ne le comprends pas maintenant mais Pierre est impatient non tu ne me laveras pas les pieds jamais il refuse d'attendre pour comprendre il refuse d'attendre pour comprendre c'est un péché mais comme Jésus insiste si Dieu ne te lave pas les pieds tu n'auras pas de part avec moi alors Pierre s'humilie il s'humilie alors lave moi aussi les mains et la tête et le fait qu'il s'humilie est un chemin de sainteté mais Pierre est quelqu'un de difficile quand Jésus rappelle comme je le dis aux judéens à vous aussi je le dis vous n'êtes pas capable d'aller là où je vais Pierre résiste et Jésus insiste tu n'es pas capable maintenant et Pierre résiste pourquoi je ne suis pas capable maintenant et Jésus est obligé de lui annoncer son reniement avant que le coq n'appelle tu m'auras renié trois fois il faut cette séparation petits enfants Pierre est un petit enfant il doit être séparé de son Jésus pour pouvoir grandir mais comme il est humble il va faire son chemin de sainteté devenir un grand saint Judas Jésus surmontant son trouble annonce la trahison d'un des douze c'est la sidération et le disciple bien aimé se penche sur la poitrine de Jésus et Jésus va lui faire la confidence qui va permettre au disciple bien aimé de reconnaître le traître ce geste du disciple bien aimé qui est un réconfort pour Jésus au moment de l'effroi l'un des douze va trahir Jésus trouve auprès du disciple pur un réconfort qui va lui permettre de traverser cet effroi le geste de Jésus n'est pas une dénonciation mais un ultime geste d'amitié l'attitude impure de Judas consiste à accepter le geste d'amitié tout en gardant l'intention de dominer Jésus donc de lever contre lui son talon Jésus déclare celui qui mange avec moi le pain a levé contre moi son talon alors il trempe le pain et donne une bouchée à Judas Judas mange la bouchée et Satan entra en lui Satan entra en lui cela ne veut pas dire que Judas soit prédestiné au contraire il a toujours refusé les possibilités d'être pardonné d'être restauré par le Christ et là advient l'ultime possession démoniaque dans un coeur d'un disciple qui n'a cessé de lui ouvrir la porte Jésus est le maître de la situation l'auteur du livre de la sagesse se demandait pourquoi Dieu n'avait pas détruit l'Egypte et voici la réponse livre de la sagesse chapitre 10 tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se répandent tu aimes en effet tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait car si tu avais haï quelque chose tu ne l'aurais pas formé mais tu épargnes tout parce que tout est à toi maître de la vie bien ici ce n'est pas l'auteur du livre de la sagesse c'est Jésus c'est Jésus qui n'a pas de dégoût pour son disciple qui ne l'anéantit pas mais qui l'aime parce qu'il est le maître de la vie Jésus est l'agneau de Dieu qui emporte le péché du monde et ceci nous avait amené au livre du Lévitique chapitre 23 où les questions de la fête du Yom Kippour or à la fête du Yom Kippour non seulement on ne travaille pas mais aussi chacun doit humilier son âme vous humilierez votre âme toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranché de son peuple on a vu que saint Pierre s'est humilié mais Judas ne s'humilie pas et il sortit et il faisait nuit il s'est lui-même retranché du peuple Jésus dit alors petits enfants c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous l'expression petits enfants est importante dans le royaume nous sommes tous petits 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 les uns devant les autres Jésus dit je vous donne un commandement nouveau brûlez d'amour les uns pour les autres de même que moi j'ai brûlé d'amour pour vous vous aussi brûlez d'amour les uns pour les autres alors on le voit ce commandement qui trace le chemin de la sainteté donne aux disciples un tempérament nouveau un tempérament aimable un tempérament qui a la simplicité des petits enfants un tempérament agréable doux comme Jésus qui lave les pieds de ses disciples alors la perle 7a et bien Jésus est arrêté par la cohorte Pierre tranche l'oreille et Jésus va amener Pierre à accepter et bien qu'il soit arrêté et emporté par la cohorte autrement dit Jésus aide Pierre à accepter le chemin de sainteté qui consiste à accepter que Jésus soit notre sauveur et à accepter que Jésus soit notre sauveur par la passion par la passion douloureuse et c'est difficile à accepter et la perle 8a et bien le chemin de la sainteté est ici une course rapide et pleine d'amour vers ce tombeau vide où les marques cruelles du péché sur le cadavre de Jésus sont transformées en marques d'amour sur le sueur du ressuscité et alors le disciple bien-aimé fait cette course et il revient toute illuminée dans la foi Merci, au revoir, à bientôt